Sur le compte 243, nous avons ce soir M. Albert Molleka, le directeur du cabinet du président Etienne Dussékeli, qui a eu à voir une intervention cet après-midi au centre international d'études spéciales, je crois, africaines, ici à John Hopkins. Bonsoir. En deux mots, et je sais qu'ils sont nombreux à vous suivre, qu'est-ce qu'il vous a mené dans ces locaux et quel était le thème de votre intervention ? Moi, j'ai été invité par le département des études africaines de SAAS, de John Hopkins, pour donner, faire une présentation sur les sujets de l'heure, qui sont pour parler des campanas et les consultations nationales. Et comme c'est aussi l'école où j'ai étudié il y a plein temps, où j'ai eu ma maîtrise, c'est avec le directeur du directeur à cette invitation. Voilà, voilà. Et un petit condensé, comment voyez-vous la situation ? Je crois que dans mon introduction, comme je l'ai dit, le sujet qui était, si on peut traduire ça en français, comment vous parlez de campanas et les consultations nationales sapent l'autorité de la loi et amplifient l'instabilité. Je ne savais pas très bien comment vraiment prendre ce sujet, parce que le sujet c'est eux qui l'ont donné, ce n'est pas moi. Et l'idée m'est venue, j'ai été inspiré aussi par un ami, en fait, les deux sujets, la concertation nationale et vous parliez de campanas, sont toutes le résultat d'une guerre, mais c'est en même temps une déclaration de guerre contre l'autorité de la loi et contre la stabilité. Vous voyez que, vous parlez de campanas avec le M23, malheureusement, nous voyons simplement une répétition de ce qu'on a déjà vécu. Depuis 1996, on a vu la Velle, qui était en fait composée principalement de l'armée rouennaise et l'armée bougandaise. Il se sentait par ses premiers, le Komole, le Bantangulé, il faut prendre le pouvoir à Kinshasa, le RCD, le CNTP et aujourd'hui le M23. Donc c'est toujours répéter le même scénario pour atteindre les mêmes objectifs. Ces objectifs-là, c'est quoi ? Disons, le Rwanda et l'Ugana, ils considèrent que pour leur sécurité, ils doivent avoir en quelque sorte une sentinelle, mais en territoire, comme on l'est, pour garder à distance ce qu'ils considèrent comme une menace, les inter-armoués et les MDRR. Et pour ce qui concerne les concertations nationales, c'est une guerre contre la Constitution, puisque à travers les concertations nationales, lorsque vous entendez parler d'une reconfiguration de la majorité, lorsque vous entendez parler du gouvernement d'union nationale, alors qu'il y a eu, soi-disant, des délections, et même dans l'ordonnance de M. Kabila, convoquant et créant ces concertations nationales, vous voyez qu'il va présenter les recommandations au Congrès, ce qui est anti-constitutionnel, parce que l'article 119 de la Constitution cite précisément les matières qui sont de l'autorité du Congrès. Et il n'y a rien qui permette que M. Kabila s'adresse au Congrès pour faire les recommandations de ces concertations nationales. Alors, maintenant, que devons-nous faire, nous, Congolais ? Là, je voudrais encore une fois prendre l'occasion, surtout, pour encourager la diaspora. Il est indispensable que la diaspora fasse toujours des efforts pour rester unie. Ça ne veut pas dire avoir les mêmes opinions, ça ne veut pas dire appartenir aux mêmes partis, aux mêmes organisations, mais rester unie sur les sujets importants et les points importants, tels que la libération du pays et aussi pouvoir déjà mettre à la disposition de ce futur des cadres capables, le moment venu, de gérer le pays ou d'aider à gérer le pays avec une bonne gouvernance. Parce que le problème, c'est que très souvent chez nous, les gens viennent dans mon gouvernement pour l'apprendre. Or, nous aurons besoin de l'expertise de mon frère et soeur qui sont à l'extérieur et qui, déjà, contribuent depuis des années à hauteur de plus d'un milliard de dollars à la société congolaise. Voilà, chers amis, nous voulions remercier le directeur du cabinet pour ce travail éloquent que vous faites pour la patrie. Et vous rappelez que très bientôt, j'espère que votre autorisation, vous allez nous accorder 60 minutes pour que nous puissions aller un peu en détail à plusieurs sujets qu'on ne peut pas se permettre d'aborder ici, tels que la fameuse visite entre le président Etienne Tchisekeli et suite à la démarche de M. Pougalou, qu'est-ce qu'il en est ? L'UDPS participera, oui ou non, ou pas, à un gouvernement du national sur l'abégard ? Bref, il y a plusieurs choses qui se disent, rumeurs ou pas de rumeurs. Je voudrais vous demander, mesdames et messieurs, c'est sur le code 243 et très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.